Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo unboxing calendrier de l'Avent J'ai reçu ma commande Cosmetic for Less que j'ai passé avec ma petite Emma de la chaîne Emma Cup Et du coup on a fait une petite commande groupée pour éviter de payer trop cher les frais de port J'ai donc commandé le calendrier de l'Avent de chez Essence, les deux calendriers de l'Avent de chez Essence Ils sont là tout simplement, celui-ci qui est le moins cher je crois qui est à 19€ Et celui-ci qui est un petit peu plus cher à 24€ Celui-ci je pense le garder pour le mois de décembre, tout comme le Rituals qui est là, qui est un cadeau de mon mari Donc je pense que celui-ci je vais le garder pour le mois de décembre Mais si vous voulez voir l'unboxing de ce calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Della Rayon de Soleil Et du coup, moi j'ai décidé d'unboxer aujourd'hui celui-ci parce que celui-ci est un calendrier de l'Avent un peu particulier Puisque c'est une version DIY, donc c'est soit vous l'achetez pour l'offrir et c'est vous qui faites les petits paquets Tout est fourni dans la boîte, d'ailleurs la boîte est magnifique, j'aime trop Donc soit c'est vous qui le faites, vous mettez dans les petits paquets etc tous les jours les produits et vous l'offrez à quelqu'un Soit c'est pour vous, mais je trouve que c'est pour soi-même, c'est bizarre en fait parce que vous pouvez pas, vous avez pas trop la surprise Donc là, je vais ouvrir mais je vais essayer de faire en mode surprise Je sais qu'elle l'a, elle l'a ouvert, je sais plus si j'ai regardé sa vidéo ou pas, peut-être que oui mais j'ai oublié En fait c'est ça l'avantage avec les vidéos calendrier de l'Avent comme celle-ci, c'est que d'ici décembre vous avez le temps d'oublier ce qu'il y a dedans Et ça vous permet de vous donner une idée de ce qu'il y a dedans pour éviter d'investir Sachant que ces calendriers de l'Avent sont vraiment pas chers, autour de 20€ donc moi je trouve que déjà ça vaut le coup A l'intérieur déjà juste au-dessus on trouve les petites étiquettes et les fameux sachets pour pouvoir faire ces petits paquets, ces 24 petits paquets Je pense qu'il y en a 24, oui il y en a 24, d'ailleurs ils sont très très beaux les paquets, les sachets, tout ça Les petites étiquettes là en doré et rose là c'est très très joli Ça je vais les garder, je les utiliserai, c'est fort probable Donc j'ouvre un peu par surprise comme ça sans trop me spoiler Je prends au hasard, je découvre un petit pot déjà en premier, oh c'est plutôt pas mal C'est un pot de peeling pour les lèvres je pense avec du beurre de karité à l'intérieur C'est donc la première étape ils nous disent Donc ça c'est vraiment des produits qui vont me servir Hum ça sent bon Hum ça sent hyper bon, on voit légèrement les grains J'ai hâte de tester ça, ça m'intrigue et c'est vraiment le genre de produit que j'adore Déjà gros bon plan pour essence L'avantage c'est qu'il n'y a pas de case à ouvrir et pas de numéro perdu Donc ça c'est plutôt sympa On a un produit qui est censé être un highlighter Mais alors il est méga foncé l'highlighter Je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne pense pas le garder Je ne sais pas si vous voyez bien Il est vraiment foncé, c'est la teinte 440 pardon Be My Sunlight Bon j'ai pas résisté, j'ai quand même souhaité Je ne sais pas du tout si vous verrez mais c'est un highlighter qui est vraiment très doré Ici Un doré vraiment foncé Donc c'est pour les carnations très foncées Je ne sais pas si je vais le garder pour l'été peut-être Que ça peut être joli Parce que c'est vrai que c'est des highlighters comme ça dorés foncés Que je n'ai pas forcément dans ma collection Donc je vais réfléchir Je découvre un petit vernis Un glitter on, glitter off Un peel off Alors j'avais testé ce genre de vernis là Donc ça a l'air d'être un vernis Peut-être qu'on peut enlever facilement C'est vrai que les paillettes sur les ongles C'est une galère à enlever Les trois quarts du temps c'est hyper dur Donc pourquoi pas, c'est hyper original Tadam, qu'est-ce que c'est ? Ah un pinceau Ça je suis trop contente J'aime beaucoup les pinceaux essence Ils sont vraiment top qualité D'ailleurs si je le mettais à l'endroit Ce serait plutôt sympa C'est un short blender brush Donc c'est un blender qui a l'air pas mal Pour l'extérieur du creux de paupière Pour ici Moi j'aime bien les utiliser ce genre de pinceau par ici Pour estomper, pour bien fondre vers l'extérieur Je trouve ça très très sympa Donc ça c'est top 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 Je pioce un rouge à lèvres Donc c'est un matte 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 Un lip gloss matte Un lip gloss matte Est-ce que je les ai déjà testés ? Je crois pas Alors il a un peu mal vécu le voyage là Je sais pas si vous verrez Bon il faut le mélanger je pense un petit peu Oh là là Oh là là Il a l'air totalement défectueux C'est pas possible Il est rempli de pâté là Je sais pas si vous verrez Il est pâteux, 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 pâteux Oh non Je sais pas s'il est encore bon Alors c'est pas du tout un effet lip gloss Ça m'inquiète Je vais peut-être le remélanger On verra bien Donc c'est la teinte 02 Beauty Approve Alors c'est une jolie couleur Mais la texture est chelou Et chelou tout simplement Mais la couleur est très belle Donc je vais peut-être le remélanger un petit coup Pour voir si ça va aller Et je vous en reparlerai Mais bizarre Ah des fossiles Des fossiles Lash on, lash off Alors ils aiment bien jouer un peu sur le on off D'après ce que je vois Et ce sont des fossiles magnétiques Et ça je suis trop contente Parce que j'aime énormément les fossiles magnétiques Mais alors là ce sont des fossiles magnétiques Pas avec un liner comme moi j'utilise d'habitude Ce sont deux fossiles à mettre comme ça A clipser en fait au dessus et en dessous Donc ça je sais pas si je suis très douée pour ça Mais je vous montre de plus près Pourquoi pas Ça je testerai à l'occasion pourquoi pas Mais ça c'est cool aussi je trouve Ça correspond à la période Tu 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 Une brume on dirait Le spray plus studio HD Hydra primer spray A l'eau de noix de coco Ça c'est cool Un spray comme ça un peu Prime plus Donc c'est plutôt en primer C'est plus à mettre avant Je vais le tester là Oula ça fait des grosses gouttes Heureusement qu'on le teste avant Enfin Hum ça a l'air frais etc C'est vrai que ça a l'air pas mal Mais ça fait des grosses gouttes Heureusement qu'on le met avant Vraiment heureusement Mais je suis contente de tester Ce genre de produit là De chez Essence Parce que c'est vraiment les produits Que je vais pas acheter forcément Et puis que je trouve pas forcément non plus On a un crayon pour les lèvres C'est le Jaws line Donc un lip liner C'est la teinte C'est la teinte quoi ? C'est la teinte 05 So ungrateful J'en ai un dans cette teinte là Je sais pas si c'est le même Donc c'est cool parce que c'est un crayon comme ça Qui se tourne Et au bout Vous avez un petit taille crayon Pour rendre la mine plus agréable On va dire ça comme ça Donc ça c'est plutôt sympa Mais je vais vérifier Avant de l'utiliser Avant de le swatcher Vérifier si c'est une couleur Que j'ai pas déjà Parce que je me souviens Que j'en ai acheté un dans cette teinte là C'est un peu un violet grège Et j'aime beaucoup ce genre de teinte là J'espère qu'on a en tout cas Le rouge à lèvres qui va avec Ce serait cool Parce qu'à moins que ce soit celui-là Mais ça m'étonnerait Un nouveau vernis Alors Le Glow Dark In the Dark Un top coat C'est un vernis Que vous mettez par dessus votre manicure Et vous brillez pendant la nuit Ça peut être très sympa Surtout pour Halloween J'en avais un comme ça Mais qu'est-ce que j'en ai fait ? C'est le 36 Girl on the Moon Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Même pour ma fille Histoire de Pendant les vacances De lui mettre Et qu'elle voit ses doigts la nuit Pourquoi pas ? Pour rigoler Pourquoi pas ? Un autre vernis J'espère qu'il n'y en a pas trop Parce que je ne suis pas fan non plus de vernis Ah c'est encore un Glitter On Et Glitter Off Ce sont des paillettes argentées là Elles sont très jolies Ça j'ai hâte de tester Pour voir si c'est facile à enlever Ou si ça ne part pas au bout de deux jours Ah mince Je crois que j'ai pris deux trucs en même temps Peut-être Alors là on a le produit pour les lèvres Donc le masque pour les lèvres La deuxième étape Donc après avoir gommé les lèvres On peut utiliser le masque Donc ça pourquoi pas Je pense qu'après il va y avoir un baume à lèvres Logiquement Troisième étape Et du coup Sans faire exprès j'en ai pris deux J'ai un truc comme ça Qu'est-ce que c'est ? Steal your wing Donc un Ah oui Une sorte de Comment on appelle ça ? De tablette un peu transparente Que vous pouvez utiliser pour mettre ici Et faire votre queue de liner Un peu mieux Ou faire des effets de queue de liner Je vous montre un peu le truc derrière Si ça vous intéresse Si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble Je pense que vous voyez bien Donc on peut le mettre sur le bord là Et après faire son trait de liner Il y a plusieurs queues différentes de liner Pourquoi pas ? C'est un gadget Est-ce que je vais m'en servir ? Je ne suis pas sûre Parce que j'arrive plutôt bien à faire ma queue de liner Mais peut-être pour quand j'ai envie de faire des queues de liner Un peu différentes Un mascara Yes Un mascara essence instant volume boost Donc je suis contente Je vais pouvoir découvrir plein de produits Et c'est un powder volume Power pardon Je ne sais plus lire C'est un power volume Et ready en 10 secondes Bon bah pourquoi pas Donc là Le voici la brosse Oh c'est une brosse un peu particulière Là vous la voyez bien la brosse C'est pas des picots C'est tourbillonné là comme ça Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre Ça m'intrigue Ça m'intrigue Ça m'intrigue énormément Donc j'ai hâte de tester ça aussi Je pense que je vais Vous refaire un crash test Parce que la normale fois Le crash test essence et catrice Vous a beaucoup plu Donc n'hésitez pas à me dire Si vous voulez encore un nouveau crash test Ah bah tiens en parlant de liner Du coup on a le liner Super Last Eyeliner Matte Black Donc ça c'est cool J'aime pas les liners d'habitude comme ça Mais les liners en pinceau Enfin En peu en feutre Ne marchent pas très bien Chez essence J'en ai déjà un là Que j'ai testé justement dans ma vidéo Il est pas terrible Donc là c'est un liner Oh la la pointe elle est longue Elle est méga longue C'est un liner donc noir C'est vrai qu'il a l'air fin Après est-ce que je vais réussir A faire mes traits de liner avec ça Il a l'air pas mal En revanche il a l'air bien noir Donc à tester évidemment A tester Même si ce genre de pinceau Je suis pas hyper fan Parce que j'ai un peu de mal N'hésitez pas à réagir Déjà et à me dire Bah ce que vous en pensez Déjà Sur le moment Un petit rouge à lèvres Et il faut savoir que Ella m'a offert Ella Réanto Elle m'a offert Un petit rouge à lèvres De cette gamme là Mais en version rose Basique Que j'aime énormément C'est mon chouchou Il est tout le temps dans mon sac à main Du coup là on l'a en version rouge Et c'est la teinte 0.8 shine on Donc c'est vraiment Des rouges à lèvres Enfin en tout cas l'autre C'est un rouge à lèvres En transparence Je suis pas fan du rouge Mais je me dis que S'il est vraiment transparent Et crémeux Comme celui que j'ai déjà Pourquoi pas Ça va donner un peu Cet effet rouge Rouge Pas rouge intense Vous voyez Cet effet lèvres un peu pulpeuse Pourquoi pas Donc je vais pas le swatcher Mais je pense qu'il va quand même me plaire Je sais pas à combien on en est Du coup Mais oh ça j'adore Oh mince Je crois que je vais en acheter Il y a pas longtemps J'espère que c'est pas le même Non je pense pas C'est le 05 Bold Love C'est un lip gloss Lip gloss plumping nude Et j'adore cette gamme là aussi Je vais en acheter Il y a pas très longtemps Mais version un peu métallique Ce sont vraiment des petites merveilles A tout petit prix quoi Trop bien Pour l'instant Je suis conquise Mis à part le coup du rouge à lèvres Bah qui est ici là Qui était un peu bizarre au niveau de la texture Sinon le reste ça va On a des petits nail patch là Des petits patch à mettre sur les ongles Un peu avec des formes un peu sympa Ça ça peut être cool pour décorer vos ongles Même si moi en ce moment je fais en vernis semi-permanent Pourquoi pas les utiliser avec Donc ça c'est plutôt sympa Ils sont jolis On a ce petit produit là Un masque tissu hydratation boost Ready in 15 minutes Waouh Ça c'est cool Surtout quand on est fatigué Ou qu'on a mangé un peu n'importe quoi Ou après une fête Donc ça c'est sympa C'est toujours très cool Et pour la part de Noël Ça pourra toujours servir Prochain produit Qu'est-ce donc ? Ah bah voilà L'étape 3 Le fameux baume à lèvres Et dis donc Sans En total hasard J'ai réussi à avoir les 3 produits Dans l'ordre C'est à dire étape 1 Étape 2 Et là l'étape 3 Le primer Donc c'est une sorte de baume à lèvres Qui va vous servir de primer Pour mettre votre rouge à lèvres après C'est cool Ça sent le beurre de karité Là on sent qu'il est bien consistant Le beurre de karité C'est tout blanc Et bah ça c'est cool Je vais pouvoir tester Le trio Je sens une palette Mais je vais la garder pour la fin Histoire de finir en beauté Un mascara n'importe quoi Un blush Et là m'en a offert un Je crois que c'est un essence Comme ça dans le même style Qui est trop trop beau Là c'est une version mat C'est le touch blush En teinte 10 Un pitch me up J'aime beaucoup la teinte J'aime énormément Parce que c'est un pêche un peu rosé Et en plus tout mat Ouais il va me plaire Il va me plaire Et bah pour l'instant Ce calendrier de l'avant Est juste une merveille Et le dernier produit Une palette Follow your heart Donc une palette Oh non ça l'est Elle est toute scellée Une palette je pense De fard à paupières Donc fou 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 Je suis trop contente Je l'ouvre avec vous Hop là Il y a la petite feuille Qui s'en va Et waouh Elle est magnifique J'aime trop Il y a des nudes marronnées Des pêches Des rosées Ah c'est trop bon Parce que c'est un peu camel Vous voyez C'est des orangés Un peu camel C'est exactement ce que j'aime Avec cette tendance en ce moment Du moutarde et du camel J'aime beaucoup Et là des marronnées Histoire de se faire des make-up nude C'est vraiment une palette Qui peut correspondre A énormément de personnes C'est une palette Qui me plaît énormément Même moi qui suis un peu addict Et bah je trouve qu'elle est très bien Quelle est la référence ? Est-ce qu'il y a une référence ? Je pense que c'est Follow your heart Je pense que c'est ça la référence Je vais vérifier s'il n'y a plus rien Ah si il restait deux petits produits Dans le colis Mais je ne les avais pas vus Parce qu'ils étaient sur les bords Coincés Donc il nous reste Des petits bâtonnets Pour les cuticules Ça c'est cool Parce que j'allais en acheter Sur Aliexpress Donc là j'ai plus besoin De passer ma petite commande Donc ça c'est sympa Et pour finir On a un crystal white look Un lip gloss De chez Essence Comme ça Qui a un lip gloss Complètement rempli de paillettes Il a l'air sublime Ouh Il a l'air sublime Mais extrêmement collant Je préfère vous préciser Donc c'est vraiment Il a des multi reflets Je ne sais pas du tout Si vous verrez Mais il a des reflets Un petit peu de toutes les couleurs Du rosé Un petit peu de vert Il est très 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 beau Mais il a l'air extrêmement cool Alors il y en a un autre Et en fait Il y avait plein de petits trucs Collés dans les coins Et le dernier C'est une lime à ongles Un peu traditionnelle Comme ça J'aime pas trop ça Ces limes à ongles là J'aime pas trop Donc je vais les refiler à ma mère Je pense Elle Ça va l'intéresser Je sais que c'est des limes à ongles Qui durent longtemps Mais moi j'aime pas Je trouve que ça me lime pas bien Les ongles J'arrive pas à les utiliser Ces petites limes à ongles En métal Et bien ma foi Dites moi tout de suite Ce que vous pensez De ce calendrier de l'avant Même si c'est une version DIY Et moi je suis pas méga fan Du côté DIY Mais ça peut être Une très très bonne idée Cadeau vraiment Je vous mets les liens En barre d'infos De plusieurs sites Si je trouve plusieurs sites Pour l'acheter Je suis conquise Je trouve vraiment bien Il y a eu qu'un pinceau J'avoue que j'aurais aimé Un autre pinceau Et l'highlighter J'aurais préféré une teinte Un peu plus basique Pour tout le monde Un champagne un peu plus commun Parce que là C'est vraiment une teinte foncée Qui ne sera pas pour tout le monde Mais sinon Le reste Je trouve ça vraiment 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 sympa Je trouve qu'il est quand même Bien fait N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Mais je le trouve extrêmement bien fait Quand même pour 24€ Je trouve que Waouh Il envoie du lourd quand même Si vous voulez découvrir celui-ci Un petit peu avec moi Pendant les fêtes de Noël N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Et tout comme le Rituals J'en attends aussi un autre De chez Dégustabox En version nourriture et tout Je sais pas si je le ferai en unboxing Ou si je le ferai sur Instagram Je verrai ça quand je le recevrai Mais j'ai hâte aussi N'hésitez pas à me raconter Vous Vos calendriers d'avant Pourquoi Pour quelle marque Vous avez craqué cette année Et voilà Je vous laisse tranquille ici J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais d'énormes bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz